La Libye est désespérément instable et quelque soit les pseudo-tentatives de démocratisation, rien ne marche. Tout ce qui se passe dans ce pays n'est que comédie, en fait comment peut-on expliquer le silence douteux à bien des égards de la communauté internationale sur ce qui se passe à l'intérieur de ce grand et gigantesque pays ? En effet, l'anarchie totale, l'insécurité dominante, le dictat et le racket des milices armées, l'inexistence et l'inefficacité des forces de police, la non-reconnaissance des milices armées de l'autorité centrale, c'est le chaos pur et parfait. Dans ce pays on viole les étrangères, on vend les missiles, on forme les réseaux djihadistes et les envoie en Syrie, on abrite les criminels terroristes exfiltrés du Mali et du Sahel, on trame les sabotages contre les voisins, on terre peut-être les otages, on enlève des otages, on attaque les convois officiels, et les bâtiments officiels tels que le Parlement, on tire sur les personnalités, on procède à tout type de trafic. Espionnage ou de recrutement etc. En Libye de l'Ouest, des milices braves et défilent la justice internationale en détenant des prisonniers, et préparant leur jugement. Que le monde sache que la Libye, est devenue un état voyou, divisé où les seigneurs de guerre et les chefs tribourennes. Le danger réside aux frontières, où la contrebande et le trafic de tout type font légion, la région du Faisan connaît une lutte intestinale. A tait-on éliminé un agitateur, Kadhafi, pour laisser pousser une myriade de chefs encore plus pouilleux, vindicatifs se justifiant de la religion pour commettre leur dévolu sur le peuple ? On est en train de regretter Kadhafi. C'est la conséquence irrévocable du manquement de l'ONU à son devoir d'assistance, d'accompagnement, de désarmement, de pacification du pays et d'aide au passage à l'état des institutions. C'est aussi la faute de l'Algérie, et de l'organisation africaine, que de laisser faire et de ne pas assumer leurs responsabilités vis-à-vis du peuple libyen de part, toutes ses composantes tribales ou ethniques. L'attaque d'un amena a été tramée de toutes pièces en Libye, et ne serait pas la dernière. On ne peut que blâmer la France dans son intervention au Mali, qui n'a fait que repousser les mercenaires salafistes vers le triangle stratégique du Maghreb, où ils sont bien choyés par les miliciens de l'Ouest libyen, et auront la possibilité de commettre leur méfait criminel dans les autres pays du Maghreb, et revenir vers leur base arrière. On pense sérieusement que cette situation chaotique, a été sciemment laissée gangrenée par la France, les USA et les Britanniques pour justifier la présence de l'Africom, et de bénéficier d'avantages et de privilèges en contrepartie d'une hypothétique néocolonisation sauf paradoxalement acclamée par des populations locales. Notre lecture prospective de la situation est pessimiste quant à l'éventualité de la déstabilisation de l'Algérie, tous les ingrédients sont là malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !